Le secrétaire général de la région de l'Enedi Est a présidé à Amdjaras, chef-lieu de la région, une rencontre sur le développement local. Plusieurs acteurs de la région se sont retrouvés pour échanger sur les problèmes qui entravent le développement de la région. Amad Ngarasta. Pour promouvoir le développement des régions de Borkou, Tibesti, Enedi Est et Ouest, un atelier régional s'est tenu à Amdjaras, chef-lieu de la région de l'Enedi Est, pour pencher au mot qui mine le développement de cette partie du pays. Diverses couches sociales sont confiées à cette rencontre pour apporter leurs contributions et suggestions pour un développement harmonieux qui prend en compte les réalités de chaque entité. Les participants dans l'ensemble recommandent au gouvernement d'intensifier de telles initiatives qui permettent de cerner la problématique liée au développement. Aussi demande-t-il au gouvernement et les organisations non-gouvernementales d'accompagner les organisations locales sur le terrain pour l'encadrement de la population. Officiant à la cérémonie, le secrétaire général de la région de l'Enedi Est, Nogia Semgirar, souligne que le programme politique du chef de l'Etat accorde une importance capitale au développement du pays dans son ensemble. Et d'ajouter que les recommandations seront transmises à qui de droit. Pour lutter contre l'ensemblement qui gagne la région du lac, l'Association pour la solidarité et le développement de Gala 44 a organisé le 8 août dernier une journée de plantation d'arbres dénommés Arbres de Solidarité. Plus de 400 plans sont mis en terre à cette occasion. Ali Mahmoud Bellot Les commerçants à respecter le prix et les normes de l'unité de mesure des darés alimentaires et à éviter l'occupation anarchique. Le vice-président de la Chambre de commerce de Wadi Fira, Mahmoud Abdoulaye, a salié l'initiative. Il apporte son soutien pour accompagner les autorités de Built-in à lutter contre la chéreté de vie. Mahmoud Abdoulaye sollicite l'implication de tous les commerçants pour la réussite de ce projet. Le maire de la ville de Built-in citit l'importance de cette campagne de sensibilisation. Nous sommes disposés à amener vraiment un changement dans ce marché. D'autre part, tous les commerçants, je lance un appel vraiment sur la chéreté de vie, de la viande, des denrées alimentaires. Il faut que ce prix se diminue. Le maire Habib Hadoudou a ajouté que chaque commerçant qui a outrepassé les normes de prix des sanctions seront lui infligées. La remise des unités de mesure aux commerçants et aux commerçantes par les autorités communales de Built-in a mis terme à la cérémonie. Retour sur le 57e anniversaire de l'indépendance du Tchad. À Mungo, dans la région du Guéra, une cérémonie de prise d'armes a eu lieu à la place publique de la ville. Elle est présidée par le gouverneur de la région, Mohamed Ali Asaballa. Le point avec Moussamboudou Abdoulaye. Célébration du 57e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendant. La région du Guéra n'a pas dérogé à la règle. Trois temps forts ont constitué cet événement historique à la place publique. Après le passage en revue des troupes, le gouverneur Mohamed Ali Asaballa a déposé des gerbes de fleurs aux martyrs. Comme dans les autres régions, le public venu pour commémorer l'événement a suivi avec enthousiasme le défilé de Korkaki. Toujours la fête du 11 août, mais cette fois-ci dans la région du Batha. Mahamata Erdibreyn, Al-Hour. La tribune de la place martyr Hassan Djamous est prise d'assaut par les principales autorités régionales, départementales et communales, ainsi que les chefs de tous les corps de force de défense et de sécurité. A l'arrivée du commandant de la Légion numéro 12 de la Gendarmerie nationale, Général Wadi Jagir, suivi du gouverneur Maître Jean-Bernard Padaré, il a été procédé à la revue des troupes et ensuite la levée des couleurs. Après ceci, le gouverneur a déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts. Des applaudissements et des youyous ont rétenti lors des passages en cadence de différents corps de force de défense et de sécurité. Les éléments de la Gendarmerie nationale, de la Garde nationale et nomades du Tchad et ceux de la police nationale ont impressionné la foule par leur défilé bien organisé. Après cette cérémonie de prise d'armes, le gouverneur du Bata, Maître Jean-Bernard Padaré, a offert un cocktail à sa résidence à tous les responsables administratifs, civils et militaires. Le gouverneur a profité de l'occasion pour appeler ses concitoyens de la région du Bata à propager la culture de la paix et de la cohabitation pacifique. La présentation de vœux a mis fin aux festivités. Une autre célébration, celle de l'an 1 de l'investiture du président Idriss Déby-Hitno pour le mandat en cours. Les militants du MPS du département de l'Acclairé ont célébré le 8 août dernier l'anniversaire de l'investiture du chef de l'État. Amadiyaya Abbas. Pour ces militants du MPS du salut du département du Lac-Leré, l'anniversaire de l'investiture de leur président fondateur Idriss Déby-Hitno est un grand jour, car il intervient une seule fois dans l'année. De quoi de plus normal de célébrer cet événement, clament ces griots dans la langue du terroir. Salutant la mobilisation de ses camarades militants qui ont effectué le déplacement, le secrétaire-exécutif du conseil départemental du Lac-Leré se souvient encore de la forte mobilisation des militants du MPS et ses départements alliés lors du scrutin du 10 avril 2016. Une grande participation qui a permis aux candidats du MPS d'obtenir plus de 50% dans ce département. Il y a un an déjà, son excellence Idriss Déby-Hitno, président élu démocratiquement dès le 1er tour le 10 avril 2016, pour un nouveau mandat par le peuple tchadien. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Et il n'y a plus de temps, nous avons les élections prochaines, les législatives et les communales que nous devons beaucoup gagner. Dotao Michel a par ailleurs invité ses camarades du parti à une synergie d'action afin de faire de la ville de l'Eure les bastions du MPS. Dotao Michel a par ailleurs invité ses camarades du MPS. Dotao Michel a par ailleurs invité ses camarades du MPS. Sous-titrage ST' 501